Musique Ça sent très bon. Ouais, je le sens. On dirait que c'est de la vanille. Non ? Ou du jasmin. On a la chance d'avoir un métro très très propre. On a commencé à vouloir améliorer la luminosité des stations, les affichages, mais aussi la sonorisation des stations. Ça, c'est fait. Et depuis, on s'est dit que ce serait intéressant aussi de travailler sur ce qu'on appelle l'ambiance objective de ces stations. C'est composé essentiel d'un bruit et de thé vert. Il est beaucoup plus neutre et il est beaucoup moins présent. On voulait quelque chose de très naturel, très soft en fait. Quand on passe dans une station, on va trouver que ça s'en va. Mais on ne va pas se dire, ah tiens, il y a du parfum dans la station. Pour l'instant, on est sur un budget qui tourne autour de 50 000 euros. Le dispositif est extrêmement simple. On a disposé sur les quais ou dans des locaux techniques, des locaux d'exploitation, des petites armoires qui contiennent des bonbonnes, qui elles-mêmes contiennent des parfums. Et elles sont reliées par un tuyau à l'extérieur de la station. Donc le tuyau qu'on voit ici, il diffuse à intervalles réguliers de quelques secondes de diffusion. Quand il diffuse tout le temps, elle crée un appel d'air en fait puisqu'elle déplace un volume très important dans le tunnel. Donc c'est comme un effet de piston. Le parfum part d'un côté du quai. Et puis quand la rame va repartir, le parfum va être utilisé sur une autre partie du quai. Et ça va monter jusqu'en surface, jusqu'à l'entrée de la station au niveau des escaliers. C'est une très bonne idée. Ça ne sent pas le bon qui nous est trop conscient habituellement. Mais là, ça sent très très bon. C'est plus agréable que c'est un senteur très floral, très très bien. Je pense qu'il est une idée, Mr. Sam. C'est le meilleur qu'on a l'air de l'air de l'air.